Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Un grand plaisir de vous retrouver tous les mardis de 13h à 14h. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, que ce soit en présentiel dans nos locaux de saisie nanterre ou en distanciel grâce aux liens live, bienvenue à vous. Je vous présente les causeries saisies. Donc les causeries saisies 2023-2024, on est sur la dixième saison. Et oui, déjà. On vous propose chaque mardi de 13h à 14h, de fin octobre à fin avril, des thématiques différentes, variées, pour enrichir votre culture générale. Ce n'est pas un cours pour les apprenants qui nous suivent, ni dans vos cahiers des charges, mais vraiment une solution, un outil, pour vous enrichir, ouvrir votre esprit et être de meilleurs professionnels et citoyens dans l'avenir. J'espère que chaque semaine, vous pouvez nous suivre grâce au live, pour ceux qui sont en apprentissage, par exemple. L'idée, c'est que les tuteurs aussi puissent nous suivre, les institutionnels, nos partenaires, nos réseaux personnels et professionnels. Donc ce lien est gratuit, ouvert à tous, cliquable à 13h, ça se referme à 14h, et diffusable, évidemment, unique pour toute la saison. N'hésitez pas à transférer ces informations. Donc vous pouvez le voir, on aborde plein de sujets différents, des méthodologies et technologies aux enjeux du XXIe siècle, en passant par les sciences humaines, ou encore la culture générale avec l'art, l'environnement, le sport ou l'économie. Donc vous avez la possibilité de retrouver nos trois dernières saisons entières, et celles-ci en cours, sur notre chaîne YouTube Saisie, dans la playlist Les Causeries Saisies. Toujours intéressant de retrouver l'ensemble des thématiques abordées. Vous avez aussi la possibilité de poser toutes les questions sur le sujet, à l'adresse suivante, causerie, au pluriel, arrobase saisie, c-e-s-i, point fr, et je réponds, évidemment, à toutes vos interrogations. Cette adresse est aussi disponible pour poser vos questions lors des causeries. Donc ça, je m'adresse aux personnes qui nous regardent aujourd'hui via le live. Si vous avez des questions sur l'intervention d'aujourd'hui, vous envoyez vos questions lors de la causerie, ou à la fin, enfin, pas trop tard, pour qu'on puisse y répondre. Donc à l'adresse causerie, au pluriel, arrobase saisie, c-e-s-i, point fr, et je me ferai porte-parole de vos interrogations. Pour vous qui êtes là en présentiel, vous avez été prévenus pour les questions, vous levez bien la main, je vous apporte un micro, comme ça, tout le monde peut en profiter, et on répond. Donc là, sur cette causerie, vous pouvez poser des questions tout au cours, ou à la fin, pas de soucis. Aujourd'hui, on accueille avec grand plaisir Lola Demers, donc on peut l'applaudir chaleureusement. Merci à Lola d'être là. Aujourd'hui, c'est une première pour elle. On n'a pas eu l'occasion de recevoir le Résès sur les autres saisons. On a la possibilité aujourd'hui, donc voilà, de recevoir une représentante du réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, qui va vous parler de l'alimentation responsable et durable sur les campus. Je vais lui passer la parole, elle se présenta plus en détail, et je vous souhaite une très bonne causerie. A tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je me présente, je m'appelle Lola. Je vais vous parler d'alimentation durable, et je vais vous parler un peu du Résès dont je fais partie, et un peu de mon poste aussi, pour mettre un peu de contexte de pourquoi je suis là. Alors, le Résès, déjà, c'est le réseau étudiant, donc pour une société écologique et solidaire. On est une association, ça veut dire qu'on est à but non lucratif. On est une association nationale, on est un réseau, comme l'indique notre nom. On a 175 associations membres. Toutes nos assos membres sont des assos étudiantes, qui sont partout en France sur les campus, et qui décident d'adhérer à notre réseau, parce qu'ils mènent des actions d'écologie et de solidarité. On est présents dans 120 établissements partout en France, et on a 6 villes antennes, donc on a le siège principal qui est à Paris, mais on a aussi Lille, Rennes, Bordeaux, Montpellier et Lyon, dans les villes dans lesquelles on est présents. On a des associations un peu de tout type de profil, alors c'est forcément des associations étudiantes, c'est le prérequis, mais on peut avoir à la fois des assos qui sont vraiment écolo, très engagés, dont c'est le cœur de motif de l'association. On a aussi par exemple des BDE, qui vont mener des actions en lien avec l'écologie et la solidarité. On mène des semaines thématiques événementielles, qui s'appellent les semaines d'écologie et de la solidarité, et la semaine étudiante de réduction des déchets, dans le cadre desquelles les assos mènent des actions, et nous on les accompagne. Donc à la fois un accompagnement financier au besoin, des accompagnements logistiques, un relais sur la com', etc. On dit qu'on a un réseau étudiant pour 3 raisons, donc je vous l'ai dit, toutes les assos membres sont des assos étudiantes. Notre conseil d'administration est composé uniquement d'associations étudiantes. On a un bureau élu où ne siège que des étudiants. Et ensuite on a une équipe salariée de 12 personnes, dont moi je fais partie, où là on n'est pas étudiant, mais on fait partie de tout l'opérationnel de l'association, donc on fait en sorte que l'association fonctionne. Pourquoi le réseau a été créé ? Donc ça fait 17 ans qu'on existe. On a deux grands objectifs, c'est que 100% des étudiants et des étudiantes soient formés et engagés dans la transition écologique, et que les campus aient un fonctionnement 100% durable. On fait ça à travers trois grands corps de l'association. D'abord on rassemble les assos étudiantes, comme je vous en ai parlé. On les met en lien pour que chacune s'identifie entre elles et que nous on fasse vraiment un lien entre toutes ces assos à l'échelle nationale qui, parfois, on a une petite assos étudiante, on ne sait pas forcément qu'il y a une assos similaire qui va porter la même chose dans une autre ville, alors que pourtant on aurait plein de choses à s'apporter. Donc ça, nous on fait vraiment ce rôle-là. On a tout un rôle de formation. Donc on fait des formations auprès des étudiants directement, comme là je fais aujourd'hui, on a pas mal de thématiques de formation différentes. Et ensuite on a un gros volet de porter la voix, donc en gros on se charge de relayer les attentes étudiantes globales, mais aussi les attentes de nos associations étudiantes auprès des institutions politiques de l'État, des ministères, du ministère de l'enseignement supérieur particulièrement, aussi le ministère de la transition écologique, mais aussi auprès des établissements directement, les CRUS, etc. Donc on a vraiment trois volets, et c'est comme ça qu'on agit sur ces deux grands objectifs. Typiquement pour les étudiants formés et engagés, on travaille avec le ministère de l'enseignement supérieur depuis maintenant quatre ans, et à partir de la rentrée septembre 2025, ça devient une obligation que tous les étudiants à Bac plus 2 aient un tronc commun à la transition écologique. Donc ce sera mis en place l'année prochaine. Voilà, donc c'est un peu ce genre de mode d'action qu'on a. Moi particulièrement, je suis responsable plaidoyer. J'imagine que c'est un mot qui ne vous dit pas grand-chose. Le plaidoyer, c'est... Qu'est-ce que c'est du coup ? Donc ça consiste à influencer les lieux de pouvoir et de décision en vue d'obtenir des changements durables de politique et de pratique dans le objectif de défendre le bien commun ou l'intérêt collectif. En gros, peut-être vous avez déjà entendu parler du lobby. C'est un peu la même chose que le lobby, mais le lobby c'est des actions privées, donc c'est pourtant plutôt pour des entreprises privées. Typiquement, on parle souvent du lobby quand on parle des pesticides, de produits laitiers, total, etc. Et le plaidoyer, c'est les mêmes modes d'action, mais côté société civile, donc pour porter plutôt des choses de bien commun, avec pas d'intérêt privé et lucratif, mais plutôt des sujets qui motivent les citoyens, et en l'occurrence pour le Résès, les étudiants et les étudiantes. Il y a différentes façons de faire du plaidoyer, donc ça dépend de la cible, est-ce qu'on veut travailler avec les collectivités territoriales, avec les ministères, plutôt avec le Parlement et les députés, ou alors avec l'écosystème directement dans lequel on évolue. Au Résès, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu les deux, on fait beaucoup de plaidoyers législatifs, donc moi, vu que je suis responsable plaidoyer au Résès, je m'occupe de tous les sujets politiques de l'association, et de les porter, donc je travaille beaucoup avec les ministères, je travaille pas mal avec les députés, et puis je travaille avec les représentants du monde de l'enseignement supérieur globalement. Typiquement, vous, vous êtes plutôt des étudiants d'école, et bien tous les directeurs de grandes écoles sont rassemblés dans quelque chose qui s'appelle la conférence des grandes écoles, et moi, je travaille avec tous ces directeurs-là pour impulser des choses de ce qu'attendent les étudiants. On le fait à travers une grande enquête qu'on mène tous les trois ans qui s'appelle la CNE, où on rassemble un peu toutes les attentes des étudiants concernant l'écologie et la solidarité, mais je vous la présenterai un peu plus tard. Et donc, dans le cadre de mon métier, au Résès, on a un gros volet alimentaire, alimentation durable et alimentation durable étudiants et étudiantes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'alimentation durable. Peut-être un peu plus en détail, ce qu'on porte sur l'alimentation durable, on a différents projets. On a un grand projet depuis l'année dernière qui s'appelle la CEAD, c'est la Convention étudiante de l'alimentation durable. C'est une convention qui ressemblait un peu à la Convention citoyenne pour le climat. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça avait lu il y a deux ans. C'était une convention qui était menée par l'État, et dont le but, c'était de rassembler un nombre assez important. Je crois qu'ils étaient 120 de la société civile, donc qui représentaient vraiment l'ensemble de la société française, pour porter des sujets sur l'écologie, enfin, climat, c'était. Et donc le but de la CEAD, c'était de faire à peu près la même chose, mais à l'échelle étudiante. Donc on a recruté 40 étudiants et étudiantes, avec vraiment pour volonté, qui représentent les étudiants et les étudiants de français. C'est-à-dire qu'on a choisi la même proportion d'étudiants boursiers et non-boursiers, les différents niveaux d'études. Est-ce que c'est plutôt des étudiants qui sont en zone rurale ou en zone citadine ? Enfin, voilà. Vraiment, on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus représentatif possible. Et le but de cette convention étudiante, ça a été de former ces 40 étudiants au sujet d'alimentation durable. Donc ils ont eu des formations pendant six mois, à la fois des formations qui étaient données par des professionnels de la société civile, donc des associations, mais aussi des professionnels de l'alimentation durable. Ils ont aussi fait des week-ends de visite. Par exemple, ils sont partis un week-end d'Azren pour visiter des terres agricoles. Donc à la fois des terres agricoles bio, mais aussi des terres agricoles industrielles pour avoir vraiment un panel et vraiment comprendre quels sont les enjeux de l'alimentation et de l'alimentation durable à l'échelle française. Et le but final de cette convention étudiante, c'était que les membres de cette convention, à la fin, arrivent à écrire une liste de propositions sur comment faire en sorte que l'alimentation en France soit plus durable, sachant que peut-être, vous l'avez su avec les crises récentes au niveau de l'agriculture, tout ce qui est alimentation, agriculture, ça se passe vraiment au niveau de l'Union européenne parce qu'il y a plein de lois qui passent au niveau de l'Union européenne à laquelle la France doit se plier. Et donc le but, c'était qu'à la fin, parmi ces 40 étudiants, soient élus 6 étudiants et étudiantes qui ont rencontré des eurodéputés, là, dans les derniers mois, qui, ces eurodéputés, sont candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle, pas du tout, l'élection européenne, qui aura lieu en juin. Et donc le but, c'était de rencontrer ces eurodéputés et de les influencer pour qu'au cœur de leur programme, ils intègrent toutes ces propositions-là qu'eux avaient travaillées sur l'alimentation durable. Donc voilà. Là, vous voyez, il y a trois échelles d'action, donc à la fois locales, nationales et forcément européennes, comme je vous en ai parlé. Donc ça, c'est un gros projet qu'on mène depuis un an et qui, forcément, n'est pas terminé puisque les élections européennes ne sont pas passées. Donc on est encore dans toute cette période d'influence des eurodéputés candidats et de faire en sorte que leur programme prenne vraiment en compte ces enjeux-là. Bon, voilà, pour vous montrer un peu, vu qu'on était un peu partout en France. Au total, ça a été 60 000 kilomètres de parcourus. On a rédigé plus de 25 documents. On a fait 11 ateliers. Il y a eu 30 intervenants et intervenantes qui sont venus. Et puis il y a eu 150 heures de travail pour arriver à un document qui fait une page. Donc ça a été vraiment un travail de longue haleine. Et puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi fait, en dehors de tout ce projet extérieur, c'est à l'intérieur d'une convention étudiante, quel est l'impact sur les étudiants de participer à ce genre de modalités de formation. Et donc on a fait une enquête au début de quand les étudiants ont rejoint la CEAD et puis ensuite à la fin pour voir ce que ça avait pu leur apporter. Donc du coup, au début de la CEAD, 27 % des participants et des participantes n'étaient pas ou peu engagés au quotidien. Alors qu'à la fin, c'était 62 % qui ont décidé de s'engager professionnellement ou dans leur quotidien pour les enjeux d'écologie, de solidarité et plus particulièrement d'alimentation durable. Pour 48 %, ils avaient des connaissances moyennes au sujet de l'alimentation, alors qu'à la fin, c'était 100 %. C'était un peu le but du projet, donc heureusement. 25 % avaient un régime alimentaire classique et 19 % un régime végétarien. À la fin des 6 mois de formation, il y avait 4 % qui avaient un régime alimentaire classique et 40 % un régime végétarien. Et ensuite, 27 % souhaitent un métier en lien avec les enjeux évoqués au début, donc un tiers seulement. À la fin, on avait quand même doublé de personnes qui voulaient avoir des métiers en lien directement avec l'alimentation durable, ou l'écologie et la solidarité. Et puis, depuis, la CED s'est constituée en asso, en propre, donc c'est un projet qui était assez complet. Ensuite, on a rédigé un livret dont je vous parlerai un peu plus en détail plus tard, mais qui est un livret à destination vraiment des CRUS et des députés sur comment faire en sorte que l'alimentation sur les campus, ça devienne une alimentation durable et que ce soit vraiment une opportunité pour que les étudiants puissent bien se nourrir quand ils sont en cours. Et notamment, le gros levier, c'est les CRUS pour nous, mais faire en sorte que quand les étudiants vont aux CRUS, ils n'aient pas que le choix de manger des frites, qu'ils aient des menus qui leur conviennent, qui soient complets, qui ne soient pas chers et qui offrent des alternatives. Donc voilà, ça, on travaille vraiment là-dessus au Rézès. C'est en progrès, c'est un progrès lent, mais en tout cas, c'est vraiment un de nos corps de métier de faire en sorte que l'offre des CRUS soit la plus complète possible. Et ensuite, on a des projets de plaidoyer en propre. Donc maintenant, je vous ai expliqué un peu ce que c'était le plaidoyer. Donc comme je vous disais, le livret qu'on a rédigé, on travaille énormément avec les CRUS, notamment avec le CRUS de Paris, parce que c'est là qu'on a notre siège. Donc on a vraiment beaucoup de liens avec le CRUS de Paris pour faire en sorte qu'ils intègrent de plus en plus ces enjeux-là. On a tout un volet législatif, c'est-à-dire qu'on fait partie de conseils nationaux et quand le gouvernement écrit des lois au sujet de l'alimentation ou de l'agriculture, on rend des avis et on fait en sorte d'influencer ces lois pour qu'elles prennent le plus en compte possible, ces enjeux-là. Et puis ensuite, on a des liens avec les ministères, donc particulièrement sur ces sujets-là, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire et le ministère de la Transition Écologique, parce que c'est leur sujet. Donc voilà un peu tout ce qu'on fait sur l'alimentation durable et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux venir vous parler d'alimentation durable parce qu'au fur et à mesure, on a vraiment pu développer une expertise autour de ces sujets-là, à la fois une expertise, on va dire par le haut, parce qu'on travaille avec le gouvernement et les lois, mais aussi une expertise très concrète de quelles sont les attentes des étudiants vis-à-vis de ces sujets-là. Du coup, un peu une introduction, c'est qu'est-ce que c'est que l'alimentation durable, de quoi on parle quand on parle d'alimentation durable, quels sont les enjeux, pourquoi c'est important. La définition de l'ADEME, qui est donc une agence nationale, c'est que l'alimentation durable, c'est l'ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd'hui et demain, dans le respect de l'environnement, en étant accessible économiquement, rémunératrice sur la chambre de la gestion alimentaire, c'est-à-dire que les agriculteurs sont bien rémunérés. Et là, ce n'est pas ajouté, mais souvent, ce qu'on mentionne aussi, c'est qu'elle soit culturellement acceptable, c'est-à-dire que si jamais demain, on vous dit pour manger durable et qu'on n'ait plus de problèmes climatiques liés à l'alimentation, il suffit de tous boire des jus toute la journée, culturellement, ça ne va pas être acceptable. Donc il faut vraiment qu'il y ait à peu près toutes ces qualités-là qui soient respectées, donc à la fois que ce soit satisfaisant en termes de goût, en termes de nutrition, en termes de durabilité, c'est-à-dire que si jamais on mange comme ça pendant 20 ans, la planète, elle ne va pas mourir demain, et que tout le monde soit rémunéré, justement. Donc de quoi est-ce qu'on parle concrètement et quels sont les enjeux quand on parle d'alimentation durable ? C'est un peu ce que je vous disais, c'est à la fois des produits de meilleure qualité, qui sont plus éthiques, c'est-à-dire qui respectent plus à la fois les personnes qui travaillent dans la chaîne alimentaire, mais aussi les animaux, des produits qui sont plus responsables et qui ont un faible impact environnemental, et évidemment des produits qui sont accessibles économiquement, c'est-à-dire qu'actuellement, quand on veut acheter du bio ou du local, on sait tous que c'est très cher si jamais on va dans un biocop ou un naturalia, et donc faire en sorte que ça n'augmente pas les prix. Quels sont les enjeux derrière toutes ces questions d'alimentation durable ? Pourquoi on en parle ? Et pourquoi c'est crucial aujourd'hui de commencer à se former à ces sujets-là et de faire en sorte que ce soit engagé ? Donc déjà, l'agriculture et l'alimentation, c'est les quatre plus gros secteurs polluants aux côtés des transports de l'industrie et de l'énergie. Si jamais on prend l'échelle de la France, un quart des émissions carbone, c'est dû à l'alimentation. Donc c'est quand même considérable, étant donné que c'est aussi une variable d'ajustement qui fonctionne assez bien l'alimentation et sur laquelle on peut avoir un impact plutôt fort à la fois en termes de consommation, enfin nous en tant que consommateurs, mais aussi en termes de politique publique, c'est vraiment intéressant d'agir sur ce levier-là parce que c'est un levier où pour le coup, les émissions carbone, on peut facilement les ajuster contrairement à l'industrie ou les transports où ça peut prendre beaucoup plus de temps, ou l'énergie par exemple. Donc plus précisément, au sein de l'alimentation, quelles sont les grandes causes d'émissions de CO2 et comment ça fonctionne ? Donc le transport des produits alimentaires, c'est à peu près 6%. Donc là je parle au sein de ces émissions-là, comment ça se corrèle à l'intérieur, c'est que le transport des produits alimentaires, c'est à peu près 6% des émissions dues à notre alimentation. La transformation, les emballages des produits alimentaires et donc derrière les déchets plastiques qu'il va pouvoir y avoir, c'est 8%. Le gaspillage alimentaire, c'est 13%. Et enfin l'élevage des animaux, c'est 62% des émissions de CO2. Est-ce que vous avez des questions juste d'ici là sur l'alimentation durable ? Ok. Ah ouais, j'arrive avec le micro. Levez la main s'il vous plaît, bien. Miaou. Bonjour. Moi j'aimerais savoir, à votre avis, pour participer à l'alimentation durable, est-ce que ça veut dire forcément être végétarien ? Alors il y a plusieurs modalités, mais comme on l'a vu, alors être végétarien déjà c'est drastique, c'est couper complètement la viande. On peut voir que c'est un levier d'action qui va forcément être efficace parce que là comme on le voit, l'élevage c'est 62% des émissions de gaz à effet de serre. Donc forcément, c'est la variable d'ajustement qui va être la plus efficace, mais c'est pas forcément être complètement végétarien, c'est-à-dire couper la viande un repas sur deux, avoir de la viande plutôt un jour sur deux. Déjà, ça nous permet d'agir rapidement. Il y a aussi toute la question du gaspillage alimentaire. Et encore une fois, je pense que c'est important d'avoir en tête qu'on a un pouvoir nous en tant que consommateur, donc on peut devenir végétarien, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on nous offre comme produit de substitution. Si jamais on peut devenir végétarien, mais que la seule option typiquement dans un crousse, quand on veut manger végétarien, c'est de manger des frites, en fait nous consommateurs, on est quand même limités dans notre choix de devenir végétarien, si jamais c'est pour ne pas avoir une offre alimentaire qui est complète et qui a un bon apport nutritif. Bon, c'est pas forcément très intéressant, donc il y a quand même un peu une convergence d'efforts à avoir, c'est-à-dire oui, nous, consommateurs, on peut avoir un impact, mais aussi les politiques publiques qui doivent proposer des aliments qui sont à peu près au même prix, qui ont la même valeur nutritive et qui sont pas des aliments qui sont surtransformés, ça a aussi un impact dessus. Mais forcément, typiquement, sur le gaspillage alimentaire ou sur le transport des produits alimentaires, déjà on voit que la part, elle est réduite, donc même en changeant quelque chose, on va pas avoir un grand levier d'action, et c'est plus compliqué aussi. Le gaspillage alimentaire, quand on parle de 13%, c'est pas nous qui jetons nos trois grains de riz quand on n'a pas fini notre assiette, on est bien d'accord, c'est les grandes surfaces qui jettent des produits deux jours avant la date de péremption, c'est les restaurants qui vont jeter à la fin, ou alors quand il y a des buffets, par exemple, de prévoir beaucoup trop et ensuite de tout jeter parce qu'on n'a pas calibré comme il fallait la nourriture. Donc quand on parle de gaspillage alimentaire, c'est plutôt de ça qu'on parle et pas forcément du gaspillage en propre qu'on fait à la maison parce qu'il est quand même limité. Donc typiquement, là c'est vrai que le choix du végétarien, ça va être la clé d'action la plus rapide et la plus efficace. Alors moi je voulais revenir sur votre définition de l'alimentation durable qui en gros se résume à manger mieux et manger plus durablement et aussi manger moins cher. Mais du coup, ça a l'air contradictoire comme définition parce que pour manger plus durablement, mieux, il faut faire appel à des méthodes d'agriculture qui sont plus coûteuses en mettant en place l'absence d'utilisation de produits phytosanitaires ou en utilisant la jachère pour faire aérer le sol. Du coup, par quel levier d'action les associations de consommateurs peuvent faire en sorte qu'un produit qui ait plus de valeur intrinsèquement doit être moins cher à l'achat pour n'importe quel consommateur ? Oui, c'est une vraie question. C'est justement les enjeux de l'alimentation durable et c'est les leviers et ça reprend aussi un peu ce que je disais par rapport à l'alimentation végétale. Les consommateurs, ils n'ont pas tous les leviers d'action dans les mains. Moi, en tant que consommatrice, je peux choisir ce que je consomme et je peux choisir ce que je demande aussi dans l'offre alimentaire mais je n'ai pas forcément les prérogatives pour faire en sorte qu'il y ait plus d'aides de l'État à l'agriculture, qu'il y ait moins de taxation sur les produits bio ou sur les produits qui sont sains, qu'il y ait plus de circuits courts locaux. On va le voir après quand notamment on demande aux étudiants comment ils veulent consommer et quels sont les freins pour cette consommation à l'alimentation durable. Au-là de la question du prix et aussi la question de l'offre, quand on va dans notre franc prix voisin, on n'a pas forcément beaucoup d'offres d'alimentation durable. Donc en fait, c'est comment faire en sorte qu'aussi les commerces de proximité et les grands commerces de façon générale aient plus d'offres d'alimentation durable. Donc c'est vraiment un effort qui est combiné entre les secteurs de consommation, les secteurs de production et les secteurs publics qui ont des politiques à mettre en oeuvre pour faire en sorte que cette alimentation durable elle soit possible. Aujourd'hui, ce n'est pas en un claquement de doigts que ça va se réaliser mais c'est vraiment des efforts collectifs qui doivent être volontaires et qui doivent être conscients, qui doivent être mis en place. Ça c'est sûr. Et en même temps, ce n'est pas forcément non plus... Enfin, quand on voit, il y a aussi des produits qui ne sont pas durables, qui sont très très chers. Donc les deux ne sont pas forcément complètement corrélés. Une question encore ou on continue ? On va poursuivre. Ok, super. Donc on a vu tous les enjeux un peu climat de l'alimentation. Au niveau de la population étudiante, en-delà des enjeux climat, il y a un très gros enjeu qui est celui de la précarité alimentaire qui en plus est un sujet qui est de plus en plus important notamment ces dernières années et depuis la crise du Covid-19. Et évidemment, on ne peut pas dire à des gens qui n'arrivent déjà pas à se nourrir penser à manger bio. Donc forcément, la précarité alimentaire, c'est un énorme sujet. Et c'est un sujet forcément pour le Rézes aussi puisqu'on est un réseau étudiant qui traite d'alimentation. Donc en 2022, on avait mené une enquête avec Let's Food qui est une autre association qui travaille sur l'alimentation durable plutôt au local. Ils essayent de faire en sorte qu'il y ait des circuits d'alimentation durable sur les territoires qui soient accessibles. Ils travaillent vraiment avec des collectivités territoriales et ils ne sont pas à échelle étudiante. Ils sont vraiment à échelle nationale alimentation durable. Ils ne sont pas spécialisés étudiants. Donc quand on avait mené cette enquête en 2022, le titre de l'enquête c'était « En 2022, en France, les étudiants ont encore faim ». Donc les résultats de l'enquête qu'on avait eue, c'était qu'entre 2019 et 2022, il y avait encore 26% des étudiants qui estimaient ne pas avoir assez d'argent pour couvrir leurs besoins mensuels. L'OVE, c'est l'Observatoire de la vie étudiante qui avait aussi mené une enquête en 2020 sur l'alimentation et enfin, sur la précarité étudiante globale mais aussi sur l'alimentation du coup. Et ils avaient trouvé que 46% des étudiants étaient encore dans l'obligation d'exercer une activité rémunérée pour subvenir à leurs besoins en parallèle de leurs études. Et ensuite, nous, dans notre enquête à nous, on avait découvert que 57% des étudiants souhaiteraient consommer davantage de produits bio. Donc ils le souhaitent mais ils n'y arrivent pas forcément. Et que la part des bénéficiaires âgés de 15 à 24 ans, donc des bénéficiaires de banques alimentaires par exemple, elle avait augmenté de 13% entre 2020 et 2021. Donc c'est-à-dire que dans les banques alimentaires globales, il y avait vraiment une hausse de la population jeune qui venait pour se nourrir parce qu'ils avaient de moins en moins les moyens de se nourrir. Il y a aussi une enquête qui a été menée par COP1 qui est une association étudiante là pour le coup qui ne fait que des distributions alimentaires spécialisées pour les étudiants donc sur les campus et où il n'y a que des bénéficiaires étudiants et qui pareil essayent aussi de faire en sorte que dans leur distribution alimentaire, il n'y ait pas que de l'alimentation qui soit dégueu, qu'il n'y ait pas que les restes des supermarchés ou les restes des restaurants mais qu'il y ait vraiment un enjeu à ce que les étudiants puissent bien se nourrir même quand ils vont dans des banques alimentaires et qu'ils ne se retrouvent pas à avoir juste un paquet de riz avec rien à mettre dedans donc on travaille beaucoup avec cette association en 2021 ils ont mené une enquête aussi parmi leurs bénéficiaires à eux et ils se sont rendus compte que 69% des étudiants qui ont eu recours à l'aide alimentaire en 2021 c'était la première fois qu'ils l'avaient fait pendant la crise Covid-19 donc on voit que vraiment le Covid ça a eu un impact énorme sur la précarité alimentaire étudiante et aussi sur le fait de passer le pas parce que commencer à aller dans des banques alimentaires aussi en termes de social c'est aussi difficile de passer le pas et de se dire ok ben là cette semaine vraiment je ne peux pas manger j'ai pas d'autre choix en fait que d'aller dans une distribution alimentaire on passe vraiment un cap et donc du coup c'était vraiment ce chiffre il est très très marquant parce que 79% on est sur une immense majorité 76% des bénéficiaires de leur banque alimentaire ils sont à l'université donc pas dans des écoles privées et 67% des bénéficiaires sont majoritairement des femmes donc on voit aussi qu'il y a une plus grosse précarité du côté des femmes que du côté des hommes dans la population étudiante en ce qui concerne l'alimentation on le sait aussi de toute façon l'alimentation c'est une variable d'ajustement quand on est précaire on peut difficilement agir sur son loyer qui est fixe par contre on peut choisir d'acheter moins si jamais vraiment on n'a pas les moyens de se nourrir donc de manger moins et d'avoir faim ou alors de manger de moins bonne qualité de manger beaucoup de riz et des choses qui vont coûter moins cher et donc l'alimentation elle a vraiment cette connotation de variable d'ajustement de moins j'ai de budget plus je vais agir sur des choses qui sont faciles à agir l'alimentation c'est possible agir sur ses frais de scolarité c'est très très compliqué on est bien d'accord ou sur le pass Navigo on peut rien faire il faut payer le montant qu'on nous donne donc c'est pour ça que nous aussi on identifie cet enjeu là autour de l'alimentation parce que c'est crucial en fait de pouvoir bien se nourrir de pouvoir se nourrir à sa faim de pouvoir se faire plaisir aussi quand on se nourrit la notion de plaisir elle est importante de ne pas manger des plats que tous les jours on est hyper déçus on cherche à vraiment agir sur cette question là pour que les étudiants ils aient accès à des modes de vie qui soient vraiment qui les satisfaisent nous au Résès on a aussi voulu mener donc là on mène une enquête qui s'appelle la consultation nationale étudiante qui nous sert à voir les attentes des étudiants comme je vous disais on fait du plaidoyer donc on va auprès des ministères de l'état et des grandes institutions de l'enseignement supérieur pour dire ce que veulent les étudiants mais ça on peut pas le deviner sans faire une enquête donc on mène quelque chose qui s'appelle la consultation étudiante c'est une étude quantitative qu'on organise tous les 3 ans depuis 2008 les grands objectifs c'est de comprendre les rapports et les pratiques entretenus par les étudiants et les étudiantes et leurs envies leurs besoins et leurs attentes et d'accompagner du coup par conséquent après les acteurs et les actrices de l'enseignement supérieur pour mettre en place une transaction écologique en accord avec ce que veulent les étudiants nous aussi en tant que réseau étudiant on peut pas juste décider ah bah tiens les étudiants veulent ça enfin on a aucune idée donc nous ça nous permet aussi d'être sûr que notre association elle reste toujours en accord avec ce que veulent les étudiants et qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque quand on porte des choses donc la dernière elle est sortie en 2023 en septembre 2023 donc il y a seulement quelques mois c'est un questionnaire qu'on a co-construit avec nos partenaires et aussi avec Quantité Critique qui est un laboratoire d'analyse quantitative qui nous a permis d'aider à faire des retressements de données etc parce que quand on fait des enquêtes à cette échelle là il y a vraiment beaucoup d'enjeux statistiques on s'est intéressé à 4 grandes thématiques la formation et l'insertion les modes de vie l'engagement étudiant et ensuite les catégories socio-démographiques pour pouvoir faire à peu près des grands profils de quels étudiants demandaient quoi on a eu 15 000 répondants dont 8 000 réponses complètes qu'on a pu utiliser pour faire un redressement donc de quoi on parle quand on parle d'un redressement nous quand on fait une enquête on essaie de faire en sorte qu'elle soit forcément la plus représentative possible de la population étudiante française là typiquement on avait une surreprésentation des femmes donc on avait je ne sais plus 40% de répondantes qui étaient femmes 60% pardon qui étaient femmes on avait une surreprésentation des écoles d'ingénieurs par rapport à leur vraie proportion dans la société étudiante française et on avait aussi une surreprésentation des étudiants boursés donc nous on travaille avec un cabinet d'analyse quantitatif qui redresse les résultats pour faire en sorte qu'on corresponde à ce qui est réellement la moyenne nationale pour faire en sorte que les réponses elles soient vraiment représentatives de ce qu'attendent les étudiants et les étudiantes dans la CNE 2023 on avait un gros volet alimentation plus largement consommation que ce que veulent les étudiants dans leur consommation donc là on voit qu'il y a 43% des étudiants qui ont déjà changé leurs habitudes de consommation pour des raisons écologiques qu'il y a 78% des étudiants et des étudiants qui déclarent avoir volontairement changé leurs habitudes ou être en train de les changer pour qu'elles soient plus écologiques et solidaires et que donc la raison principale c'est l'écologie on a fait aussi tout un volet sur justement le volet végétarien est-ce que les étudiants ils sont plus végétariens que l'ensemble de la population ou pas c'est pas le cas la population dans son ensemble en France il y a à peu près 20% de végétariens c'est aussi le cas chez les étudiants on est à peu près à 20% de végétariens par contre les causes ne sont pas les mêmes dans la population française générale il y a une partie pour des raisons écologiques et il y a une partie pour des raisons financières c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à des produits carnés chez les étudiants c'était pas le cas pour ceux qui avaient décidé d'être végétariens c'était vraiment par conviction écologique et pas forcément par manque de moyens c'est un cliché que nous on nous oppose souvent et donc là l'enquête a montré l'inverse et après on a vu qu'il y avait aussi un quart des étudiants qui mangeaient s'ils ne mangent pas pas de viande ils essaient de réduire leur consommation de viande donc à peu près une fois par semaine ça c'est pour la consommation générale il ne faut quand même pas idéaliser non plus complètement ces questions d'alimentation comme on en a parlé plus tôt il y a la question de la précarité alimentaire et il y a la question des contraintes économiques on le sait la population étudiante c'est quand même une population qui est très contrainte en termes de niveau de vie il y a 56% des étudiants qui ne parviennent pas à changer leurs habitudes alors qu'ils le veulent et c'est par manque de budget donc c'est vraiment la première raison pour laquelle les étudiants ne changent pas d'habitude de consommation quand ils ne le font pas évidemment le premier critère d'achat pour les étudiants quand ils achètent de la nourriture c'est comme tout le monde ça va être le prix pour 76% d'entre eux mais le deuxième critère une fois que le prix c'est un critère qui leur convient c'est l'impact environnemental pour 44% et le troisième critère c'est l'origine du produit donc en gros les deux et trois c'est les deux des questions qui sont liées à l'écologie parce que l'origine du produit en général c'est pour avoir l'impact écologique un peu moindre et donc c'est ce que je vous disais aussi dans les freins qui notent après le prix du produit c'est le manque de temps on n'a pas assez de temps pour manger durable parce qu'on n'a pas assez d'opportunités et donc en fait ça se corrèle avec le chiffre qu'on a là qui est que 96% des étudiants ils affirment faire leurs courses dans des supermarchés et dans des grandes surfaces donc il y a une grande partie forcément vu que dans les grandes surfaces il n'y a pas une énorme offre alimentaire durable et que les étudiants manquent de temps pour aller je ne sais pas dans une AMAP dans un autre type de commerce qui va proposer plus d'alimentation durable les deux se corrèlent et c'est donc là aussi où c'est vraiment important de comprendre qu'on ne peut pas juste par des petits pas personnels et par un engagement juste de consommateur on ne peut pas agir sur tout et si jamais il n'y a pas de politique publique qui font en sorte que les commerces classiques ils aient plus d'alimentation durable et bien on ne va pas avoir forcément les moyens d'avoir accès à cette alimentation durable donc les deux actions elles doivent vraiment être corrélées c'est à la fois une volonté du consommateur mais aussi une action des politiques publiques sinon on ne répond pas tout seul à toutes ces attentes là ensuite plus particulièrement par rapport aux campus et aux étudiants et comment ils se nourrissent en dehors de leurs habitudes de consommation on peut parler des points de restauration parce que sur les campus enfin les campus et la restauration collective c'est vraiment un gros levier d'action parce que beaucoup d'étudiants se nourrissent au CRUS notamment quand ils ont accès à un CRUS et à la fois le midi mais aussi le soir parce qu'il y a certains CRUS qui ouvrent le soir c'est une offre qui est intéressante parce qu'elle n'est pas forcément très chère les repas classiques dans un restaurant universitaire c'est de 3 euros 1 euro si on est boursier et donc forcément les atteintes des étudiants vis-à-vis de leur consommation elles se retrouvent vis-à-vis de leur campus et vis-à-vis des points de restauration de leur campus et parce que vraiment aussi il faut comprendre que le CRUS ça peut être le moyen d'accès à une alimentation durable tant que typiquement dans les supermarchés il n'y a pas cette offre d'alimentation durable qui a un prix juste si jamais les CRUS ils ont une offre d'alimentation durable de pouvoir commencer à avoir accès à cette alimentation à laquelle ils ont envie d'avoir accès sans avoir à faire des sacrifices économiques ou des sacrifices de temps etc. Donc dans la CNE les chiffres qu'on a c'est qu'il y a seulement 31% des étudiants qui pensent que le point de restauration de leur établissement prend en compte la transition écologique donc c'est très peu quand même et les priorités de mise en place c'est les suivantes qui sont 54% à vouloir plus de produits de saison et ou locaux 48% à vouloir la réduction des emballages et du plastique et 36% à vouloir la proposition de produits bio et équitables. Si on va un peu plus loin dans toutes les options qu'on avait donc c'est ce que je vous disais donc les trois premiers c'est réduire le suremballage produits de saison bio locaux et bio équitables ensuite il y a composter les déchets organiques qui est important pour les étudiants proposer moins de produits industriels donc moins de produits complètement transformés proposer quotiviennement des options végétariennes et le petit orange je me rappelle plus ce que c'est je passe dessus bon ça marche pas ah oui c'était autre 7% ceux qui savent pas ce qu'ils veulent mais ils sont juste pas contents donc voilà à peu près le panel de ce qui est attendu de la part des étudiants auprès des CRUS et donc nous ça c'est vraiment le travail qu'on fait en tant que Rézès c'est d'aller voir les CRUS et de leur apporter ces informations là pour leur dire en fait c'est sur ça que vous devez agir vous devez agir rapidement et vous êtes vraiment le moyen principal pour que les étudiants ils aient accès à ces attentes là et donc voilà lancez-vous dans la transition écologique est-ce que vous avez des questions ou des remarques à ce stade avant que je passe aux CRUS plus particulièrement j'arrive tout à l'heure vous avez parlé que tout à l'heure dans les associations étudiantes il y avait une grande part de majorité de bénéficiaires qui étaient des femmes comment vous expliquez ce chiffre plus élevé que la part d'hommes qui est bénéficiaire alors ça c'est globalement dans la société souvent la précarité elle est plus importante chez les femmes que chez les hommes pour des questions alors à posteriori dans la société française ça vient pour des questions le salaire est pas le même pour les femmes et pour les hommes à poste égal donc ça forcément c'est des questions de précarité qui s'imposent après et en amont c'est aussi les choix de filières par exemple les femmes vont avoir plus tendance à aller dans des filières universitaires des filières de sciences humaines philosophie enfin voilà où il y a moins de possibilités d'alternance par exemple que dans les écoles d'ingénieurs où on peut avoir des études qui sont un peu plus techniques et qui du coup combinent un travail en plus des études ou un travail qui rentre dans le cadre des études donc qui est plus facile à avoir qu'un emploi étudiant classique Est-ce que vous auriez l'étude qui prouve qu'à poste égal avec le même parcours et tout les femmes sont pas payées de la même façon que les hommes Alors je n'ai pas là sur mon diapo parce que c'était pas le sujet du diapo mais oui complètement Ok Bon les questions il faut rester sur la thématique aussi parce que bien sûr on pourra aborder d'autres sujets après Monsieur S'il vous plaît un peu de silence Moi j'ai une question concernant la consommation d'eau Est-ce que la consommation d'eau elle fait aussi partie de cette alimentation précaire ? Tu veux dire dans la précarité alimentaire ou dans les taux de... Dans la précarité alimentaire Dans le sens où ils n'ont pas accès à l'eau ? Oui tout à fait Alors il me semble pas dans l'enquête ça me dit rien parce qu'en France on a quand même la chance d'avoir l'eau potable accessible dans la plupart des endroits Donc je pense pas Je sais que c'est forcément pris en compte par exemple quand on parle des taux de CO2 dans l'élevage Pourquoi est-ce que l'élevage c'est aussi important en termes de CO2 ? C'est parce que un kilo de bœuf ça consomme pas autant qu'un kilo de soja à faire pousser Donc ça c'est pris en compte Dans l'enquête de la précarité alimentaire je sais pas Mais c'est possible de regarder C'était une enquête qui était menée par Copin Donc si c'est un sujet qui t'intéresse J'avais mis le nom de l'enquête Tu pourras regarder Voilà Copin C'est Cop apostrophe 1 sur les égalités Alors j'ai pas évidemment sur mon diapo puisque c'était pas le sujet mais c'est l'enquête du Haut Conseil à l'égalité HCE Pareil Si c'est un sujet qui t'intéresse tu peux aller voir On a une question sur le live Donc comment pensez-vous que les institutions éducatives et les gouvernements devraient s'engager pour fournir Alors on est sur une question très large pour fournir un soutien adéquat et durable afin d'assurer que tous les étudiants aient accès à une alimentation nutritive et suffisante Donc on a pas de réponse évidemment à cette question mais vous quels sont vos grands plans d'action par rapport à ça Alors nous nos grands plans d'action je vais le montrer après on travaille beaucoup avec les CRUS j'en ai beaucoup parlé parce que forcément c'est un acteur qui est public et qui est financé par l'Etat donc en fait c'est facile aussi d'agir parce que c'est un acteur à grande échelle donc quand on agit sur un CRUS on agit sur tous les CRUS à l'échelle nationale c'est beaucoup plus facile que d'agir sur un restaurant privé en tout cas ça a un beaucoup plus gros impact donc nous on travaille avec les CRUS à la fois pour leur relayer les attentes des étudiants leur relayer des plans d'action après on va pas leur apprendre à faire leur métier c'est eux qui savent mieux comment ça se passe la chaîne alimentaire d'un CRUS que nous donc nous on est vraiment à la base pour faire remonter ces attentes là on travaille aussi avec le gouvernement c'est ce que je vous disais le rôle du plaidoyer c'est d'influencer les politiques publiques les politiques publiques et c'est aussi les politiques de financement donc en fait les CRUS on peut pas leur demander d'engager une transition alimentaire qui est ambitieuse si jamais ils ont pas plus de financement accordé par l'Etat pour faire en sorte que leur transition alimentaire elle soit réalisable donc nous par exemple en même temps qu'on travaille avec les CRUS on travaille aussi avec le gouvernement pour faire en sorte que pour être un peu dans le technique il y a des plans de loi de financement qui existent chaque année donc en octobre 2023 on vote le plan de loi de financement pour l'année 2024 et donc c'est tous les plans de dépense de l'Etat sur l'année 2024 donc nous on travaille en amont avec les ministères et avec les parlementaires pour faire en sorte que le gouvernement débloque des fonds sur ces sujets là et accompagne les CRUS dans la transition alimentaire parce qu'évidemment ça se fait pas sans mettre les moyens en oeuvre une autre question alors c'était pour vous demander vous nous avez donné énormément de données et à un moment vous avez aussi parlé que justement on a une surreprésentation dans ces données là que vous avez récolté d'ingénieurs je ne me suis pas sûr mais je crois que c'est ça et je voulais savoir est-ce que tous ces chiffres que vous nous avez donnés sont relatifs à ces inégalités entre les personnes qui sont ingénieurs ou est-ce que vous les avez adaptés en fonction c'était juste une petite demande non justement c'était l'enjeu du redressement dont je parlais nous en fait on a une sur-présentation d'écoles d'ingénieurs je pense que c'était pas du tout le cas dans la précédente année je pense que c'était un fruit à des hasards on a dû tomber dans une boucle de relais de BDE et donc du coup ça s'est énormément diffusé au sein des écoles d'ingénieurs ce qui n'était pas en plus c'est plus difficile de relier par exemple au sein des universités où il y a un monde associatif qui est moins riche mais nous ça a été tout l'enjeu de travailler avec un cabinet d'analyse quantitative c'est qu'ils aient pu faire en sorte en fonction alors non pas maintenant je vais mettre qu'ils aient pu faire en sorte en fonction des résultats qu'on avait de la proportion des réponses d'écoles d'ingénieurs et des réponses d'universités de les redresser de faire en sorte qu'ils aient un équivalent proportionnel par rapport à la population étudiante normale donc là l'étude telle que je vous la montre avec les données elle n'est pas biaisée sur les biais que je vous ai présenté au début de l'enquête avec des chiffres comme ça très précis on a rarement à moins qu'on soit un organisme de l'état qui peut tirer au sort les personnes et appeler les personnes pour faire en sorte qu'ils correspondent exactement à la proportionnelle près à la représentation de la société civile c'est très rare quand on n'est pas l'état et qu'on n'a pas cette possibilité là d'avoir une représentation parfaite donc on est toujours obligé de faire des redressements statistiques alors moi j'avais une autre question qui reprend justement la question d'un de mes camarades qui est en fait la suivante à propos de l'eau est-ce que l'eau arrive réellement je dirais à rentrer en fait rentre dans cette politique d'alimentation durable puisqu'il y en a de moins en moins il y a le réchauffement climatique enfin et on est également très très nombreux sur terre donc ce qui fait que l'élevage intensif et autres promulguent également le fait qu'on utilisait probablement beaucoup d'eau mais je veux dire avoir une alimentation durable est-ce que c'est possible de réellement faire rentrer et je dirais également ce facteur qui est que l'eau on en a de moins en moins alors moi je fais pas ces études là mais je sais qu'ils le prennent en compte j'ai parlé de l'élevage mais c'est pas que l'élevage par exemple quand on fait de l'agro de l'agro agriculture très intensive et qu'on a sur 5 hectares une plante d'une seule céréale ça consomme beaucoup plus d'eau que quand on a différentes variétés de plantes qui vont pas appauvrir le sol et qui vont faire en sorte que le taux d'hygrométrie du sol il va rester à peu près équivalent alors que quand on a par exemple que du blé sur 5 ou 6 hectares forcément le sol il va devenir de plus en plus pauvre parce qu'il n'y a qu'une seule espèce et donc en plus d'appauvrir les sols en termes de minéraux ça appauvrit les sols en termes d'eau je pense que dans les études donc ça ils le prennent en compte en termes de quel aliment va émettre le plus d'impact à la fois environnemental et de gaz à effet de serre là il faut savoir qu'en plus j'ai eu un axe très gaz à effet de serre et CO2 c'est pas le seul impact de l'alimentation quand on parle typiquement ça a aussi un impact sur la biodiversité sur la richesse des sols la biodiversité c'est à la fois les insectes mais c'est aussi sous la terre tout ce qui est présent le microbiote les insectes etc donc il n'y a pas que la question du CO2 il y a aussi la question de la biodiversité la question de l'eau je sais que dans ces enquêtes là elle est prise en compte et je pense qu'il doit y avoir des modélisations qui doivent tout à fait être possibles pour faire en sorte en fonction de l'approvisionnement en eau qu'on voit venir comment faire en sorte et c'est aussi ça tout l'enjeu de l'alimentation durable c'est d'arrêter de consommer des choses qui consomment énormément d'eau et qui sont très polluantes parce que typiquement dans 30 ans on n'aura pas le même apport en eau enfin dans 30 ans et même avant on voit déjà qu'il y a des régions en France qui sont abourvées par camions-citernes et bien en fait on ne peut plus produire de la même façon parce qu'on ne va juste plus y arriver et donc comment faire en sorte de pallier à ces besoins là et de faire en sorte qu'on ait des plantations qui soient plus variées pour que le besoin en eau il soit équivalent et qu'il soit surtout atteignable pour pas qu'on se retrouve dans 10 ans à se dire ah bah en fait c'est trop tard on n'a pas d'eau aujourd'hui on ne peut pas arroser nos cultures et comment on fait et donc c'est vraiment tous ces enjeux là qui font qu'il faut agir et c'est ce que je disais pas que nous en tant que consommateurs mais aussi faire en sorte que les pouvoirs publics agissent et que la chaîne de production agisse on peut continuer ok top du coup je parlais des cruzes donc un peu plus sur les cruzes sur le rôle à jouer et ça rejoint un peu là on est aussi sur des questions d'émissions de gaz à effet de serre mais dans les restes U si jamais on parle du poids carbone des assiettes on voit très rapidement comment faire en sorte qu'il y ait des assiettes qui soient moins carbonées donc si on parle d'une assiette 100% végétale en restauration collective ça émet en moyenne entre 200 et 300 grammes 200 et 300 grammes pardon d'équivalence en CO2 si on a une assiette végétarienne mais non végétale c'est à dire quand même des produits animaliers genre des oeufs des produits laitiers etc c'est à peu près 750 grammes d'équivalence en CO2 si on a un plat à la base de viande blanche comme le porc ou le poulet c'est entre 1000 et 1500 grammes d'équivalence en CO2 un plat à base de poisson donc là la variable est beaucoup plus grande parce que selon l'espèce et la provenance du poisson forcément c'est pas évidemment c'est la même chose pour la viande mais selon l'espèce du poisson on n'a pas la même équivalence en CO2 mais c'est à peu près entre 1000 et 2000 grammes d'équivalence en CO2 et quand on parle d'un plat à base de viande rouge on est sur 5000 grammes en équivalence de CO2 donc on voit que vraiment la différence même à l'échelle d'une assiette elle est énorme encore une fois ici il y a des enjeux quand on parle d'une assiette 100% végétale c'est une assiette 100% végétale qui a les mêmes apports nutritifs c'est pas une assiette 100% végétale où on mange que des frites c'est une assiette 100% végétale où il va quand même y avoir un apport protéiné un apport calorique qui est suffisant etc le but c'est pas de dire il faut affamer les étudiants et qu'ils aient plus accès à la viande rouge c'est important mais pour autant il faut aussi qu'il y ait des alternatives et des alternatives qui soient censées qu'on soit pas obligé quand on veut manger végétal de forcément prendre la pizza où il n'y a que des olives et faire en sorte que quand on mange végétal en fait on ait un apport nutritif où on n'a pas faim à la fin du repas où on a mangé quelque chose qui était bon et qui nous a fait plaisir et donc c'est tous ces enjeux là qui font que nous on travaille beaucoup avec les Crous pour faire en sorte que tout ça se soit pris en compte et pour aussi du coup pousser et inciter à consommer d'une façon différente parce que aussi quand on a appris à manger de la viande tous les jours dans son assiette et à pas savoir faire un place en viande en fait le fait que le Crous propose des places en viande qui soit hyper bon c'est se dire ah bah en fait moi aussi je peux faire ça chez moi mais tant qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas ces modèles là de recettes c'est très compliqué de changer d'alimentation ça prend du temps ça prend de l'énergie ça demande de savoir cuisiner certaines choses qu'on n'a pas forcément encore cuisinées et donc du coup le Crous en plus d'avoir ce rôle là d'accès il a ce rôle d'incitation et de sensibilisation je vous parlais d'un livret qu'on a rédigé nous au Rézès c'est un livret sur vraiment les Crous en tant que tels on avait plusieurs leviers d'action donc il n'y a pas que évidemment les questions de la viande il y a la question de l'approvisionnement des campus donc comment faire en sorte que les Crous s'approvisionnent au local donc ça peut être réaliser une étude d'impact écologique c'est à dire que le Crous qui va être à Bordeaux il ne va pas avoir autour de lui les mêmes cultures et les mêmes élevages que le Crous qui va être à Lyon et donc comment faire en sorte que l'offre du Crous de Bordeaux elle soit adaptée aussi à l'offre alimentaire qu'il a dans son territoire pour ne pas être obligé d'aller se réapprovisionner sur des provisions qui sont très très loin et qui du coup on va avoir un impact carbone plus important il y a bon bah après des plans stratégiques pour faire en sorte que la restauration elle devienne écologique faire des diagnostics alimentaires territoriaux donc c'est ce que je vous disais et faire en sorte alors les Crous vu que c'est des institutions publiques qui fonctionnent sur les marchés publics et donc les marchés publics il y a des grosses clauses de non concurrence on ne peut pas forcément faire en sorte de privilégier un approvisionnement local par rapport à un approvisionnement européen parce que c'est la loi non concurrence ça aussi ça se passe à l'échelle de l'Union Européenne et donc faire en sorte de ça typiquement c'est un levier forcément législatif à l'échelle de l'Union Européenne pour que ces lois là elles soient modifiées pour que les Crous puissent avoir cette possibilité là qu'ils n'ont pas aujourd'hui ensuite par exemple dans les productions de cuisine souvent les cuisines des Crous elles font beaucoup de transformations alimentaires donc c'est à dire qu'elles vont prendre des produits tout faits elles vont les faire réchauffer puis elles vont les donner donc faire en sorte que les cuisines des Crous elles soient mieux équipées pour pouvoir transformer des légumes et cuisiner des légumes qui sont des vrais légumes et qui ne sont pas des légumes qui arrivent déjà tout cuit et avec déjà aussi en termes de santé beaucoup d'apports en sucre etc faire en sorte que les gens soient formés à la transition alimentaire c'est ce que je vous disais aussi on n'apprend pas la cuisine de la même façon aujourd'hui que ce qu'on l'apprenait il y a 50 ans quand on est un chef de restauration Crous à qui on a appris à faire des assiettes avec des cœurs d'assiettes qui sont obligatoirement de la viande il y a 50 ans et bien pareil il faut une formation pour apprendre à cuisiner sans viande donc ça c'est aussi un vrai enjeu on ne peut pas arriver et dire à un cuisinier qui travaille depuis 50 ans en fait oublie tout ce que tu as appris oublie tout ce que tu as toujours fait et fais complètement différemment aujourd'hui sans lui donner la possibilité de savoir comment faire donc cet enjeu là de la formation il est vraiment crucial parce qu'aussi c'est aussi contre-productif d'aller voir des gens et de leur dire changez tout sans leur expliquer pourquoi c'est important de changer qu'est-ce que ça va apporter et pourquoi eux à leur échelle ils peuvent aussi avoir un impact on va plutôt faire en sorte que si jamais on arrive comme ça avec des gros sabots et qu'on dit ok tout ce que vous avez toujours fait c'est nul maintenant on change tout évidemment que la réaction en tant que personne elle n'est pas forcément positive donc tout ce cet enjeu là de formation et de sensibilisation il est vraiment crucial et enfin faire en sorte que l'offre elle soit accessible donc c'est ce que je vous disais pas faire en sorte que quand ce soit un repas durable ça coûte 2 euros de plus que les repas classiques à 3 euros sinon pareil ça n'a pas trop d'intérêt et puis nous on porte aussi tout un plaidoyer un peu plus général pour faire en sorte d'inscrire un droit à une alimentation saine et durable dans la constitution française de subventionner des expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation qui fonctionnerait sur le même modèle que la sécurité sociale de la santé qu'on a actuellement mais avec l'alimentation donc c'est à dire avec des chèques alimentaires durables qu'on aurait chaque mois avec un montant de 150 euros qu'on pourrait dépenser dans certains magasins pour faire en sorte d'avoir cet accès à l'alimentation durable et voilà des choses un peu plus générales ça c'est pour nous le livret qu'on porte et par exemple pour vous donner l'exemple du Cruz de Paris avec qui je vous disais qu'on travaille beaucoup donc nous on travaille avec le Cruz de Paris parce que c'est là qu'on a notre siège et parce qu'on avait mené un projet donc on avait rassemblé 10 de nos associations étudiantes qui travaillaient sur l'alimentation durable à Paris et on leur avait proposé de monter un projet ensemble ils étaient libres de monter le projet qu'ils voulaient ça aurait pu être un événement sur l'alimentation durable etc ils ont choisi de monter un plaidoyer à destination du Cruz de Paris donc ils ont regardé ce que faisait le Cruz de Paris ils ont regardé les attentes étudiantes et ils ont remis un document au Cruz de Paris pour leur dire ben voilà ce que vous devriez faire qui serait intéressant nous ça nous a permis nous Rézès de rentrer en contact avec le Cruz de Paris on a travaillé avec eux pendant un an sur comment faire en sorte que ces attentes étudiantes elles soient prises en compte et que ce soit réaliste en fonction des contraintes des Cruz en fait quand on est une cuisine où on sert 4500 repas par jour ben on a des contraintes qui sont énormes en termes de sanitaire aussi parce que c'est très réglementé et donc comment faire en sorte que toutes ces propositions là elles soient réalistes en fonction du métier des Cruz et donc on a travaillé pendant un an avec les Cruz avec le Cruz de Paris et l'année dernière en juin ils ont sorti un schéma directeur de la transition écologique qui est donc un plan stratégique sur trois ans pour faire en sorte que évidemment encore une fois tout se fait pas dans un claquement de doigts mais que dans trois ans la plupart des objectifs qui ont été mentionnés puissent être atteignables par les Cruz et donc ça va passer notamment par cette question là de transformer les cuisines d'avoir des légumeries d'avoir des cuisiniers qui sont formés etc donc comment faire en sorte de le mettre en oeuvre petit à petit mais de vraiment se lancer sur cette transition là de la faire de façon intelligente et que ça correspond aux attentes des étudiants surtout quand on voit le chiffre de seulement 31% des étudiants qui sont satisfaits de leur Cruz ils ont aussi eux un enjeu c'est quand même leur client principal à faire en sorte que leur client soit satisfait de l'offre qu'ils proposent et ensuite il y a un peu un dernier volet c'est comment est-ce qu'on agit donc on en a parlé beaucoup et ça répond à la question qui était sur live comment on agit nous en tant que consommateur comment on peut agir en tant qu'étudiant comment nous le Rézès on agit et donc j'y ai un peu répondu tout au long de la causerie mais l'idée c'est que la restauration collective elle joue un rôle essentiel pour les étudiants mais qu'elle n'est pas à la hauteur que les étudiants ils veulent vraiment changer de mode d'alimentation et de mode de consommation mais qu'il y a de trop nombreux freins qui les empêchent de pouvoir le faire et que donc il y a vraiment un enjeu en tant qu'acteur de l'enseignement supérieur à agir sur ces leviers là sur lesquels on peut agir pour faire en sorte que les étudiants puissent avoir accès à cette consommation qu'ils souhaiteraient et donc que faire c'est ce que je vous disais nous on travaille à la fois avec les CRUS en termes de concrètement comment faire et ensuite on travaille aussi avec l'État pour faire en sorte d'accompagner et de financer cette transformation de l'offre alimentaire sur les campus pour qu'elle soit plus durable plus saine et plus accessible à tous et toutes donc ça c'est ce que nous on fait à l'échelle du Rézès c'est qu'on fait quotidiennement il y a aussi des moyens d'action en tant qu'étudiant genre vous ou en tant qu'association étudiante avec lesquelles on travaille nous au Rézès on a lancé là dans les prochaines semaines et on a commencé à lancer déjà une campagne alors elle parle pas que d'alimentation on parle aussi d'engagement étudiant on parle de formation on parle de faire en sorte que les étudiants aient globalement un meilleur niveau de vie donc il y a un volet alimentation un volet engagement étudiant un volet transformation des campus et un volet insertion professionnelle pour avoir une insertion professionnelle qui soit plus durable aussi et qu'on ne propose pas que des partenariats avec Total et donc on a mis en place des outils dont vous pouvez vous servir qui sont sur le site du Rézès qui a une page qui s'appelle Secoue ton campus et où notamment on aborde ces sujets d'alimentation où on revient sur le contexte donc un peu tout ce que je vous viens de vous présenter parce que les gens n'ont pas forcément accès à cette formation là ce qui est recommandé et comment est-ce que nous vous parce que moi je ne suis pas étudiante vous en tant qu'étudiant vous pouvez mettre en place ça donc un peu quels sont les acteurs que vous pouvez contacter sur vos campus pour pouvoir agir sur ces questions là quelles sont les ressources d'action quelles sont les ressources légales j'en ai pas trop parlé mais typiquement les CRUS vu que c'est un acteur public ils sont pliés à plein de lois avec des objectifs légaux auxquels ils sont tenus enfin qu'ils sont tenus de respecter pour la plupart d'ici 2025 avec notamment il faut qu'il y ait forcément une option végétarienne dans tous les CRUS d'ici 2025 il faut qu'il y ait 25% des produits qui viennent de sources locales et donc ça aussi c'est important de le savoir en tant qu'étudiant parce que quand le CRUS il répond pas à ces attentes là ou l'université dans laquelle on est de pouvoir dire en fait regardez il y a une loi vous êtes obligés de vous y tenir et nous en tant qu'étudiant on attend à ce que vous vous y teniez et donc c'est aussi un moyen d'action que vous avez en tant qu'étudiant vous avez un vrai pouvoir d'agir sur ces questions là et ensuite des ressources de bonne pratique donc c'est à dire montrer aussi dans tel établissement ou dans tel CRUS tout ça c'est déjà mis en place donc en fait c'est pas inaccessible c'est pas impossible il suffit qu'il y ait de la volonté derrière et qu'il y ait des vrais plans de mise en oeuvre voilà donc ça c'est un peu ce que nous on propose Résès sur comment agir concrètement et voilà donc s'il y a encore des questions allez-y Est-ce que vous avez des questions ? J'arrive J'ai une autre petite question du coup au niveau du fait de changer notre alimentation pour plus se tourner vers une alimentation végétarienne etc comment vous enfin est-ce qu'il y a des solutions directes au niveau de comment remplacer le travail des agriculteurs et la chaîne alimentaire qui suit la production de viande etc comment leur trouver de nouveaux métiers etc Oui alors pareil moi personnellement je sais que j'ai pas forcément la réponse parce que c'est pas mon coeur de métier mais clairement la question de la transition des métiers quand on parle d'écologie elle est cruciale si jamais on commence à consommer différemment il y aura des nouveaux métiers qui vont se créer aussi et c'est des transformations mais c'est quelque chose qui doit être accompagné encore une fois on revient à cette question des politiques publiques on fait pas les choses complètement n'importe comment il faut que tous les acteurs soient impliqués pour que chaque acteur puisse aussi mettre ces enjeux sur la table c'est à dire que si jamais on fait ce genre de réunion et c'est nous aussi c'est pour ça qu'on travaille avec les CRUS typiquement si on dit aux CRUS changer ça et que nous on n'a aucune conscience de ce que font les CRUS au jour le jour ils vont nous dire en fait vous êtes bien mignons mais vous comprenez rien à ce qu'on fait donc venez pas nous demander des choses qui sont pas accessibles et donc ça c'est vraiment l'enjeu de co-construire les politiques publiques et de faire en sorte que tous les acteurs soient entendus pour que tous les enjeux soient pris en compte et que quand on met en place des stratégies et bien tout ça on y est pensé à l'avance et qu'on se retrouve pas au dernier moment à se dire en fait on a pas de solution parce qu'on y a pas réfléchi mais ça rejoint cette question de l'eau en fait au-delà de consommer végétarien si jamais dans 10 ans les agriculteurs ils ont plus assez d'eau pour nourrir leurs élevages ben c'est pareil ils vont devoir aussi faire une transition de métier donc en fait c'est tout l'enjeu de commencer à sensibiliser et à agir aujourd'hui avant de se retrouver au pied du mur mais clairement c'est des sujets auxquels il faut penser Moi j'aimerais savoir quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés sur l'alimentation durable et quelles sont les solutions auxquelles nous pourrons se fier pour résoudre ce problème là Alors j'ai pas de manuel malheureusement j'aimerais bien vous donner une petite fiche et dire si on fait ça tout va bien se passer mais clairement les défis c'est un peu tout ce que j'ai présenté ces enjeux là de végétalisation ces enjeux là d'accès à l'alimentation durable ces enjeux là de favoriser aussi l'approvisionnement local et les leviers nous en tant que consommateurs c'est de modifier sa consommation c'est aussi d'être conscient qu'on n'est pas obligé de manger de la façon dont on a toujours appris à manger qu'il y a différentes recettes que les gens mangent en fait très différemment et pour autant ils ont une bonne alimentation qui est saine et qui est nourrissante et que donc c'est accessible et ensuite mettre en place vraiment c'est ce que je disais des politiques publiques d'accompagnement donc tout n'est pas entre nos mains mais le fait d'être conscient en tant que citoyen en tant que consommateur des enjeux qu'il y a et d'être capable de demander et d'apporter aussi les éléments de dire en fait ça c'est important pour telle et telle raison c'est aussi notre pouvoir au delà de la consommation c'est le pouvoir politique qu'on a d'agir de dire en fait ça moi je sais qu'il y a une loi qui a cet enjeu là je sais aussi que si jamais on fait ça plutôt que ça ça va consommer deux fois plus de CO2 et donc on a tout intérêt à changer donc c'est un peu ces deux moyens d'action là qu'on a aujourd'hui mais malheureusement il n'y a pas non plus de baguette magique qui ferait tout changer du jour au lendemain et qui ferait que tout est résolu quoi une dernière question ou on conclut là on peut remercier Lula de Merck pour cette présentation un grand merci c'est toujours important d'aborder ces questions là pour éclairer les consciences aussi et pouvoir réfléchir et adapter son comportement en fonction évidemment de la situation de chacun merci à ceux qui nous ont suivis via le live merci à vous présents aujourd'hui je vous rappelle que toutes les questions c'est causerie au pluriel arrobas saisie.fr ou revoir l'ensemble des thématiques et cette causerie dans quelques jours sur le Youtube les causeries saisies la chaîne Youtube saisie et on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir pour un tout autre sujet les limites du scientifique face au phénomène de la conscience donc là on a un collègue de saisie qui viendra vous parler de ce sujet n'hésitez pas à transférer le lien live et voilà à nous suivre chaque mardi pour cette dixième saison merci à tous à très bientôt merci à tous 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 merci à tous